Hummer court donc c'est avec l'autre saucisse bah je pense recommandé to have high suspension alors j'ai les suspensions haute mais j'ai le pare-chocs à l'avant qui casse les couilles et qui tape je sens que je vais être dans la merde ah non c'est le squadie ça va mes suspensions elles sont hautes et celui-là j'ai le pare-chocs d'origine donc ça pourrait bien se passer ça y est j'ai vendu pas mal de motos au final ça me pétait les couilles parce que tu sais des fois je dois prendre la shotaro et la shotaro est en fin d'alphabet et comme tu as toutes les motos j'ai pas le temps de la choisir donc du coup j'en ai vendu ça m'a cassé les couilles c'est comme moi à l'époque quand je me suis refait ce compte j'avais préparé plusieurs garages avec plein d'éléguis pour les faire petit à petit oh putain qu'est ce que ça me cassait les couilles j'avais 15 millions d'éléguis quand il fallait choisir ta voiture je vois ce que tu veux dire bah voilà les motos c'était ça et la shotaro vraiment elle est en fin d'alphabet tu vois donc quand on fait des courses c'est où tu prends la battue ou tu prends la shotaro mais la battue elle en début d'alphabet la shotaro en fin d'alphabet et des fois je me retrouvais à prendre des véhicules à la con putain j'étais dégoûté alors j'ai gardé par contre toutes mes sportives les becans skillet mais toutes les customs genre Harley et compagnie je les ai vendu juste garder la deux ou trois les meilleurs la dit smash comment s'appelle la scramble on possé quoi la scramble c'est celle qui a les chaînes sur les roues ah ouais c'est vrai qu'elle a la patate ça là c'est la meilleure de sa catégorie je les mêmes pour d'ailleurs petite info que je ne savais pas c'est celle qui glide le plus vite ah ouais bah elles sont toutes bridées à 540 non mais en termes de puissance t'as des motos qui glide on va dire en puissance plus vite que d'autres après oui peut-être à une vitesse de pointe mais c'est celle-là et si tu veux genre planer avec une certaine accélération c'est ça là de nouveau j'ai le pare-choc qui tape bah si de toute façon c'est kiff kiff hein alors là c'est kiff kiff euh moi j'ai le pare-choc qui tape voilà voilà il tape ouais mais moi il tape du coup je vais t'emmerder ah quand il tombe pas le truc non moi je peux pas passer eux ils passent tous normal moi c'est ça tape mais d'une puissance c'est quoi je le suis mis en galère attends il est où là ? il est là bon où là ? non c'est quoi rien hein c'est quoi c'est où là ? regarde eux ils passent normal moi avec le pare-choc je passe pas oh mais putain mais c'est quoi cette merguez ? comment elle rebondit ? c'est n'importe quoi ouais j'y suis arrivé dans la descente la voiture elle rebondit et je suis tombé oh les conteneurs ils bougent ici ils sont dynamiques oh putain on va lui s'il tape comme ça hein bah non je suis pas assez je veux dire s'il tape comme ça bah moi je suis mort dans le film ici mais il est passé ce compte 4x4 je le déteste vraiment il faut aller où là ? bah t'as un chemin à suivre il faut aller là là ouais j'avais pas vu la petite plateforme dégueulasse c'est du trial ah ouais redonne l'autre enfin disons qu'il est mieux custom pour moi mais what the fuck je me suis envolé à l'ouest ah ouais il rebondit bizarre ouais les avions dynamiques les comptes-terre du coup je pourrais emmerder mon monde ah je vais pas faire ça tu sais je veux le comptes-terre en plein milieu ah ça c'est pas j'avais pas qu'il y avait des euh mais attendez c'est lui qui les a mis les avions ou c'est vraiment une carte d'avions ? ouais 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 il y a le cimetière d'avions ici j'avais pas ? même les conteneurs ils sont dynamiques de base hein c'est pas lui hein tu vas au port là où tu livres des véhicules exotiques ou à Simon il y a certains conteneurs qui sont bougeables aussi ils sont dynamiques pas tous mais certains le sont heureusement qu'il a mis la petite claque ici parce que je sais pas s'il serait monté euh enfin bah si y'a moyen d'avoir je me suis envolé hein il tape partout oh la la hé moi je vais aller le modifier direct après la liste oh la 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 oui bah là bah je suis dans la merde là bah oui j'arrive même pas à monter le machin au début quoi putain lui il a réussi à s'arrêter en prenant le point là ah non il est tombé oh ça me cassait les couilles ça je sens on va passer de l'autre côté parce que là la transparence ça m'a pas aidé hein on va passer de l'autre côté en fait les tubes j'ai l'habitude plus d'un côté que de l'autre en fait ouais même moi je prends toujours sur la gauche je sais pas pourquoi ouais pareil ouais j'ai pris à droite parce que je sais pas pourquoi je les ai suivis j'aurais pas dû ouais ouais on a nos petites préférences hein selon les machins ça va du coup ils partent à droite je pars à gauche c'est très bien non non ouais à combien des soucoupes volantes là c'est bon on a compris hein tient d'ailleurs en parlant de secoupes volantes là elles sont toutes neuves elles ont rien tout ça alors hier j'étais avec Dumban Smiley un pote qui ouais t'en a qui sont flingués ouais comment tu sais ouais je sais ça les grises hein t'en a 3 ouais t'en a 3 différentes mais mec hier parce que il me dit ouais rockstar ils ont enlevé les trucs d'attachement nanani j'étais sérieux parce que je lui dis on a pas les protections anti-attachement nanani il me dit non mais rockstar ils ont patché nanani nanana suite à une mise à jour j'ai vu ça du mode j'ai posé la question parce que lui il connaît bien il a tout take one il a stane enfin il a plein de trucs bah quand les modders ils te foutent des soucoupes volantes sur la gueule ou des arbres ou des sapins et bah maintenant ils peuvent plus parce que hier j'étais avec lui je lui dis bah vas-y essaie de m'attacher un truc sur la gueule parce que j'ai installé un nouveau script et on peut les enlever tu vois justement si y'a un mec qui nous attache des trucs sur la gueule on est protégé et on peut les enlever donc je lui dis vas-y teste pour voir j'ai envie de tester le nouveau script nanani et il a fait spawn des secoupes et je lui dis mais mec tu la sors d'où j'ai jamais vu ça je lui dis ça fait deux ans je fais des parcours même plus j'ai jamais vu cette secoupe volante sur un parcours c'est comment ça s'appelle c'est dans le dev mode de base c'est à dire que tu sais t'as un menu dans le dev mode avec des éléments déjà pré-réglés et t'as trois secoupes différentes t'as la FIB t'as la grise sans logo et t'as celle qui est flinguée là mais je l'ai jamais vu en fait quoi bah si je pense qu'on avait déjà fait tu sais quand on les parcours en mode apocalyptique où ils te mettent des secoupes volantes en mode brulé bah alors j'ai pas fait attention il me semble que j'en avais déjà vu avec toi des secoupes sur lesquelles on roule j'en ai jamais vu après peut-être en décor ouais mais alors j'ai pas fait attention bah par contre nous que je suis dead c'est la soucoupe noire celle qui est d'une mission apparemment mais celle là elle a aucune collision ouais je sais et c'est à dire quand et en gros même si tu la mets en décoration en fait tes risques et périls c'est à dire qu'une fois que tu la mises tu peux plus l'enlever vu qu'elle a pas de collision il faut aller là bas merde j'ai déjà été surpris bah c'est comme le c'est comme le yacht le yacht on l'a aussi mais si je m'amuse à mettre le yacht je ne peux plus l'enlever donc faut que je sois sur mon tout bah non parce qu'il a pas de collision donc tu peux pas le récupérer avec le curseur pour le supprimer ah ouais ah ouais oh c'est la merde ça un petit peu ouais ouais c'est dommage parce que je t'ai dit que j'avais des idées avec le yacht pour vouloir faire des bâtiments mais bon vu que c'est un bordel je voulais faire ça avec des templates et vu qu'on peut pas le sélectionner bah je suis niqué ok donc du coup j'ai lâché mon idée parce que je voulais vraiment tu sais tu sais tu le mets en à la verticale et tu sais tu les assembles et ça peut faire un effet bâtiment tu vois ah ouais comme ils font avec les avions ou quoi ils se servent des avions pour faire des rentes ou autre bah bon vu qu'il a pas de collision on adapte ils ont bien fait toutes les collisions de la canette oh oui les rebords ça tape bien comme il faut ouais des fois t'as des trucs si bizarre il y en a deux qui sont encore ici au début oh putain les pauvres c'est un bordel c'est un seul début après ça passe tout seul mais le début c'était un bordel mais il est long par contre ça va ça va détuber tout là lui il a pas tapé ici il a le véhicule stock pas custom moi je tapais je vais enlever les pare-chocs je vais enlever les pare-chocs je vais enlever les pare-chocs claquer au sol celui oui les deux ah oui ah bah je les mets dans le même panier quat mais putain c'est de la merde le véhicule parti sur le techo en prenant la rampe ouais ça me le faisait aussi ici bah du coup là j'étais pas pris quoi et je suis parti dans le vide alors que bon j'étais à la fin quoi super là ça me le refait là c'est sur la dernière il s'est fait avoir la dernière rampe la blanche là elle te fait partir sur le techo ouais d'accord ouais j'suis allé ça en montant machin il a freiné quoi limite il faut le faire comme ça ils n'ont rien dans le vent c'est parti